Mais donc dans ce voyage je crois qu'il y a deux émotions vraiment contradictoires que j'ai beaucoup ressenti. D'une part la première émotion je crois que c'est la peur, une trouille bleue, une trouille devant les tanks, trouille devant les tirs, trouille à tous les checkpoints, mais aussi quelque part le sentiment de faire je crois la chose la plus utile que j'ai jamais faite de toute ma vie qui est celle d'évidemment humblement être ici et essayer de faire ce que je peux pour protéger une population menacée de toutes les façons. Pour moi deux phrases, une de Jamal au camp de Haïda qui dit nous palestiniens on a appris que être vu c'est risquer d'être tué. Deuxième phrase, celle d'un poète palestinien après les massacres de Sabra et Chatila qui a dit la mort n'a pas de gouvernement mais en Israël oui. Pour moi c'est le contraste entre la beauté du pays ici qui est magnifique et la violence constante à laquelle on a été confronté de plus en plus au cours du séjour. Mais outre les faits de guerre et l'horreur des faits, l'impression, l'émotion qui me frappe le plus c'est l'incompréhension en particulier, je dirais des deux cas, mais en particulier dans ce cas-ci des juifs israéliens que nous avons rencontrés, le manque total de compréhension vis-à-vis des problèmes des palestiniens, ceux qu'ils appellent les arabes que ce soit au sein d'Israël ou en dehors, on peut en tout cas parler de mépris, d'arrogance et j'hésite à parler de haine. Ce qui m'a frappé c'est comment ces gens arrivaient à résister tout en restant très humains, très ouverts aussi à d'autres, comment ils développaient la solidarité. Mon émotion c'est que, malgré nous, nous devrons peut-être partir plus tôt, je ne pense pas avoir fait suffisamment devant la frayeur qu'éprouve ce peuple palestinien et je crois qu'il y aura un sentiment de troupeux. J'ai été très impressionnée de voir les gigantesques constructions des colonies, les gigantesques routes faites par les israéliens et je me dis que lorsque la force militaire et la force économique sont au service de la peur, ça peut faire énormément de dégâts. Les politiciens font leur travail, les diplomates font leur travail, ils ont des règles à suivre, ils ne sont pas toujours libres. Mais en tant qu'être humain, nous avons nous, et je l'ai senti ici, un devoir c'est de ne pas être indifférent à ce qui se passe et notamment quand on fait du tort à d'autres êtres humains. La compassion doit exister et ce que j'ai vu ici, c'est notamment la joie qu'il y avait à se rencontrer en tant qu'être humain, uniquement. Bon, ça fait cinq jours que je suis ici en Israël, en Palestine, et l'idée de rester ici et ne rien faire, en sachant qu'aux alentours, des centaines de gens sont en train de se faire sans doute massacrer, tuer. Cette idée m'est insupportable. Face à ce qui se passe ici, il me vient une idée qui m'est déjà venue par rapport à d'autres situations mais qui s'applique vraiment tout à fait ici, c'est qu'il n'y a pas de pire violence que de ne laisser à l'autre que la violence pour s'exprimer ou pour exister. Comme me disait un compagnon de voyage, en 2002, Anne Franck est une palestinienne. Pour moi, Noël ne sera plus jamais Noël. Noël pour moi était la crèche, Bethléhem et la paix. Maintenant, Noël sera pour moi, Bethléhem, le sang, les balles et la violence. Les Israéliens construisent un pays sur un cimetière. Le capitalisme gagne pendant qu'un peuple et une culture meurent. Je ne me ferai jamais à l'idée que les religions puissent être prétextes à autant de violence et de barbarie. C'est tout à fait affolant de constater que nous soyons, nous, citoyens, simples citoyens, obligés de nous balader dans les villes palestiniennes pour servir quelque part de protection au peuple palestinien. Quelle protection en face de chars ? Quelle protection en face de gens qui sont surarmés ? Ces jeunes soldats israéliens qui, à mon avis, sont aussi déstructurés mentalement que toutes les déstructurations qu'ils imposent aux palestiniens. Je pense qu'on va vers un double drame. Il y a le drame du côté palestinien, mais il y a un drame du côté israélien. Et je trouve invraisemblable que des dirigeants politiques n'aient pas plus de conscience par rapport à leur jeunesse parce qu'ils sont occupés à se créer des problèmes psychologiques pour quelques générations. Nous faisons comme ceux qui s'élèvent, comme ceux qui s'élèvent vers Dieu. Nous oublions la douleur, nous oublions la douleur. Lala, 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 au bord de la mort, il dit, Lala, lala, il ne me reste plus de traces à perdre. Livre, je suis tout près de ma liberté. Mon futur est dans ma main, bientôt je pénètrerai ma vie. Je n'ai très libre sans parents. Et je choisirai pour mon nom, pour mon nom des lettres d'azur. La la, lala, 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 ici de montée de la fumée, la 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 la, sur les marches de la maison. Pas de temps, pas de temps, pas de temps. Nous faisons comme ceux qui s'élèvent, comme ceux qui s'élèvent vers Dieu. Nous oublions la douleur, nous oublions la douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?